Pierre Trépos est né le 31 janvier 1913 à Plozévette, où il grandit auprès de ses parents agriculteurs et de ses cinq frères et sœurs à la ferme de Kerat. Il suit des études secondaires à Quimper, puis à Rennes, avant de partir étudier à la Sorbonne et de revenir à Quimper en tant qu'instituteur. Après son service militaire, il obtient une licence d'anglais, puis devient professeur licencié, d'abord délégué ministériel, puis titulaire au lycée La Tour d'Auvergne. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier et envoyé en Allemagne. À son retour de captivité en 1943, il s'engage dans la résistance, ce qui lui vaudra d'être par la suite décoré de la croix de guerre. À partir de 1946, il devient enseignant à l'université de Rennes, obtient l'agrégation d'anglais l'année suivante, puis prépare des thèses sur le pluriel breton et le vocabulaire breton à la ferme. Dans le même temps, il anime avec Pierre Jacques S. Elias des émissions en langue bretonne sur Radio Quimper sous le pseudonyme de Guilou Vianne. Pierre Trepos soutient sa thèse de doctorat en 1956 et est nommé professeur titulaire en langue celtique à l'université de Rennes en 1959. Il crée et devient directeur du Collège littéraire et universitaire de Brest, qui deviendra par la suite la faculté des lettres. Il publie plusieurs ouvrages, une grammaire bretonne, d'autres mœurs sur la vie des prisonniers de guerre, et une étude sur le Catholicum, premier dictionnaire trilingue breton-latin-français, publié il y a 500 ans. Pierre Trepos disparaît prématurément le 12 janvier 1966, victime d'une noyade dans le golfe du Morbihan.